bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette vidéo c'est pour vous présenter les premiers essais de broderie donc j'ai longtemps hésité pour savoir ce que j'allais broder non je déconne et j'ai choisi donc le logo du raspberry pi donc sous Inkscape c'est une reprise d'un fichier jpg quelconque ensuite on va mettre les paramètres pour paramétrer comment ça va broder on fait une simulation de broderie donc ça c'est le c'est le plugin ink stitch sur le sur Inkscape puis une fois qu'on a vu ce que ça allait donner il n'y a plus qu'à passer sur la machine donc on met les fichiers sur une clé usb ici la machine va récupérer le fichier donc qui s'appelle Raspi c'est un peu long je sais pas ce que c'est comme processeur qu'il y a dedans mais c'est pas hyper rapide sur l'écran on va voir les cadres qui sont utilisables donc là on a mis un 10 par 10 une fois que le premier fil est mis en place donc là c'est le noir on va commencer par le noir et bah on va pouvoir commencer à broder et donc on abaisse le pied et c'est parti il faut couper le fil au démarrage pour pas que ça se prenne après dans les dans les autres points pour aller un peu plus vite j'ai mis en accéléré à s'accélérer quatre fois les séquences de broderie c'est pour ça que vous entendez le son qui est parfois un peu décalé par rapport au point alors on est quatre fois plus vite que la vitesse normale parce que c'est C'est un peu comme au début quand on travaille avec la fribande 3D, on reste un petit peu hypnotisé, on passe du temps à regarder comment ça fonctionne. Là c'est un peu pareil, les premières bourreaux de riz, on est à côté, on regarde déjà s'il n'y a pas de défauts, s'il ne faut pas tendre un peu le fil ou le détendre. C'est surtout hypnotisant de voir comment ça travaille, comment ça réalise le dessin qu'on a fait sur l'écran et comment ça va le passer sur le tissu. On voit qu'il y a quelques petits défauts, on voit qu'il y a des fils noirs qui passent à l'intérieur des trous, et donc ça va se retrouver après sur les couleurs, ça sera un tout petit peu décalé, donc ça c'est du réglage après je pense sur le SVG, parce que j'ai regardé de plus près mon SVG effectivement, il y a des petits intervalles et c'est un peu amplifié sur la broderie. Donc là c'est un premier test, on verra par la suite pour s'améliorer, c'est un peu comme en impression 3D. Au début on imprime plutôt des plateaux de spaghetti, puis après petit à petit on arrive à faire des pièces qui sont utilisables. Voilà donc là il met bleu, mais en fait je n'avais pas mis les noms des couleurs, donc là c'est du noir, on vient de finir le noir, il nous dit bon c'est fini, vous pouvez relever le pied, et maintenant il va faire l'intérieur du logo. Alors là aussi c'est quand on crée le fichier SVG qu'on donne l'ordre dans lequel il va imprimer. Donc là la suite c'est le rose, donc on va mettre le joli fil rose brillant. Voilà c'est pas moi qui fais ça, je ne sais pas trop faire, donc j'ai avec plaisir sous-traité l'impression, moi je me suis occupé que des fichiers. Voilà le fil rose est en place. L'enfilage manuel c'est plus rapide que l'enfilage automatique apparemment, et on va pouvoir lancer l'impression. Voilà il nous met que c'est du cyan, mais bon c'est une autre couleur de toute façon. On baisse le pied, la machine se recale sur la prochaine impression. C'est une table XY, c'est exactement comme une table d'imprimante 3D. Et c'est parti pour le rose. On va toujours couper le fil pour pas qu'il se prenne après dans les boucles. Et là ça va démarrer. Donc au départ ça pique doucement, et puis hop après ça accélère. On est passé en vitesse 4 fois pour accélérer le mouvement. On a nettoyer le pied. Ok. Ok. Ouais, merci. Ça va. Ya on, on il va bloquer. Alors là, on est passé. On a nettoyer le mouvement. On est tous les régulants. On a nettoyer. On est tous les régulants. Sous-titrage MFP. ... Là on termine le rose, c'est le dernier morceau de rose à imprimer. La machine va s'arrêter, on va passer au dernier fil, le fil vert, pour faire les feuilles. Le fil vert est monté, on est parti pour la pression des feuilles. Comme d'habitude, après les premiers points, on va couper le morceau de fil. Cette partie-là, je l'ai laissée en vitesse normale pour vous donner une idée de ce que ça fait. Alors c'est relativement long pour faire un logo comme ça, parce que c'est très rempli, mais ça donne un résultat qui est quand même pas mal. Voilà on arrive à la fin, donc là le dessin est fini et la machine va nous dire qu'on peut enlever le tissu. Donc en fait ça se démonte du cadre, simplement, c'est clipsé. Voilà ce que ça donne en impression. De ce côté-là, c'est pas mal. L'arrière est intéressant aussi, parce que quand le fil est trop tendu, pas assez tendu, à l'arrière ça va faire des défauts, alors que là on voit que c'est correct. Donc il n'y a pas eu trop de défauts d'impression, sinon ça fait des boucles ou alors ça froisse le tissu. Là c'est à peu près gros. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt sur Framboise 314. Merci d'avoir regardé cette vidéo !